Air Sénégal met le cap sur la performance après un vol direct de 16h Beijing-Dakar et l'ouverture de plusieurs lignes en quelques mois. La compagnie nationale se positionne dans un secteur concurrentiel avec des Sénégalais aux commandes. Le directeur général de Air Sénégal, M. Ibrahim Akane, est notre invité ce soir. Elle se développe en renforçant sa flotte. Elle dessert plusieurs villes d'Afrique, d'Europe et bientôt d'Amérique. Nous parlons de la compagnie Air Sénégal qui se positionne dans un secteur concurrentiel. Plus qu'un projet, Air Sénégal, c'est une ambition portée et pilotée par des Sénégalais depuis 6 ans, nous dit Lamine Touré. Descendre de Sénégal Airlines est née cette nouvelle flotte en 2016. La compagnie nationale a été une volonté que j'ai manifestée, volonté de doter notre pays d'une compagnie aérienne de rang international. Huit appareils de type ATR-72600 et d'Airbus de dernière génération composent cette compagnie détenue par la caisse de dépôt et consignation. Depuis l'aéroport international Blaise Diagne, Air Sénégal est à ces deux couloirs qui desservent les capitales régionales et facilitent la mobilité des Sénégalais au niveau national. Dans la sous-région, l'Europe, les États-Unis, pas moins de 30 destinations sont aujourd'hui assurées. Des opérations commerciales et stratégiques qui placent le pays comme un acteur majeur du transport aérien en Afrique de l'Ouest. Un pilotage maîtrisé qui découle de sa certification d'opérateur aérien 2018 par l'autorité de l'aviation civile sénégalaise. Air Sénégal, c'est aussi ce choix délibéré d'investir dans l'innovation technologique pour améliorer la qualité de ses services. C'est très accueillant, vraiment, on reçoit bien, respectueux, très propre, serviable. Vraiment, on nous donne à manger, c'est tranquille, en fait, ça va. Et je recommanderais à certaines personnes qui veulent aller au Sénégal de prendre Air Sénégal. Mais la crise sanitaire de la COVID-19 en 2020 est venue perturber son agenda. Pas pour longtemps, tout de même, car l'État est venu à la rescousse en y injectant des dizaines de milliards de francs CFA. Aujourd'hui, Air Sénégal a repris ses activités commerciales avec une dose d'action humanitaire. Les deux lots de vaccins contre la COVID-19 ont été acheminés sur Dakar par cette compagnie nationale sur des trajets, parfois, hors tarif commercial. Elle est managée par des Sénégalais et sa marque légendaire Teranga traduit l'hospitalité de toute une nation, même dans les airs. Nous avons justement en plateau le directeur général de la compagnie Air Sénégal, M. Ibrahim Akane, bonsoir. Bonsoir, Rougiataba, et merci de me recevoir. Alors, Air Sénégal qui met le cap sur la performance, vous gardez le cap ? Nous gardons le cap. Nous gardons le cap malgré la crise et surtout avec le support et le soutien d'une équipe de mission et d'un État qui nous soutient de la manière la plus déterminée qu'on puisse imaginer. Alors, Air Sénégal a ouvert de nouvelles lignes il y a quelques mois. Comment se portent-elles ces lignes ? Alors, je voulais juste rappeler que suite à la crise, on a finalement malheureusement eu à fermer d'abord des lignes. On a veillé à fermer des lignes comme Ouagadougou, Niamey, Accra-Legos, etc. Et on a eu également à repousser l'ouverture de certaines lignes. New York, Washington, Londres, Genève. Et là, Air Sénégal est en train de redémarrer. On a eu à ouvrir des lignes. La plus récente, c'est la ligne Afrique centrale. Et également la ligne Italie auparavant. Donc, aujourd'hui, nous nous sommes recentrés sur la demande essentiellement de la diaspora sénégalaise. Et la diaspora sénégalaise a été au rendez-vous. Les deux lignes que je viens d'évoquer sont certainement parmi le top 5 des meilleures lignes d'Air Sénégal aujourd'hui. Et ça montre ainsi la résilience et le soutien de nos passagers de la diaspora que je remercie vraiment au passage. Et quel est le taux de remplissage sur ces lignes ? Alors, en général, souvent, on ne donne pas les taux de remplissage sur des lignes individuelles. Parce que ce sont des éléments concurrentiels, comme vous avez dit tout à l'heure. Nous sommes dans un environnement extrêmement concurrentiel. Mais ce que je peux dire, c'est que sur l'année 2020, le taux de remplissage global de la compagnie Air Sénégal était de 65%. Ce qui est, pour une année Covid, un résultat tout à fait appréciable, malgré la crise que nous avons traversée. Et que traduit cette stratégie, les nouvelles lignes en dynamisme, en développement ? On consolide d'abord. Ce que nous retenons de la crise, c'est que les destinations Afriques ont été très résilientes. Et ce qui fait que la résilience des destinations Afriques, notamment le transport aérien, c'est essentiellement le transport des diasporas, le transport des étudiants. Et c'est ça qui compose l'essentiel du trafic africain. Sur AIBD, nous avons eu, sur 2020, une baisse de trafic de 55%. Sur Air Sénégal, on s'est mieux comporté, on était à moins de 25%. Mais sur certaines destinations intercontinentales, Asie, Europe, la baisse a été jusqu'à moins de 70%. Donc c'est juste pour dire que notre recentrage, il est autour de ce constat. C'est-à-dire que nous avons des lignes qui sont résilientes autour de nos diasporas, autour des Sénégalais qui voyagent aujourd'hui, qui ont des besoins de l'autre côté de nos frontières. Et c'est autour d'eux que nous construisons ce nouveau réseau, d'où Afrique centrale, d'où Milan aujourd'hui, et demain d'autres destinations. Alors Air Sénégal a été impacté par la pandémie de Covid. Comment était la situation ? Comment elle a été reprise en main ? Alors, c'est bien de le rappeler. Air Sénégal a été impacté à l'image de toutes les compagnies aériennes au monde. Très fortement et très durment. Et les seules compagnies ou les rares compagnies qui aujourd'hui continuent à opérer et ont de bonnes perspectives ont été soutenues par les États. Et l'État du Sénégal a été pionnier dans ce soutien, un soutien très fort, à hauteur de 45 milliards de francs CFA, qui a été injecté dans la compagnie en fonds propres. Ce qui nous a permis de convaincre tous nos partenaires. À partir du moment où on a un soutien aussi fort de l'État, il était évident qu'Air Sénégal ferait partie de ces compagnies qui allaient traverser la crise. Ce qui les a convaincus à nous soutenir, à accepter des baisses de facturation, des rééchelonnements et faire accepter également au niveau de nos équipes tous les efforts de réduction de coût de la compagnie. Donc ça, c'est la partie résilience. Et nous sommes en train de traverser cette phase. Nous sommes très prudents. On ne projette pas de reprise forte. On projette une reprise lente et progressive sur les deux ou trois prochaines années. On n'anticipe pas de revenir au niveau de 2019 avant 2023. Donc ce sera très lent dans nos projections. Maintenant, on est en train de se préparer pour repartir. Plan de relance ? Plan de relance. Plan de relance, ça commence par l'élargissement du réseau pour avoir un potentiel de relance très fort. Et ensuite, ça va évoluer vers la densification du réseau, c'est-à-dire l'augmentation des fréquences. De manière à ce qu'on puisse très rapidement augmenter les recettes de la compagnie, augmenter nos nouveaux services. Ça, c'est le premier pilier. Le deuxième pilier, c'est un important focus sur l'amélioration continue de notre service aux passagers et à nos clients. Air Sénégal, c'est l'esprit teranga. Ça doit se voir, ça doit se sentir. Nous sommes une jeune compagnie. Nous avons trois ans. Nous avons fêté notre troisième anniversaire ce mois-ci, le 14. Le même jour où on a livré au Sénégal les doses de vaccins, si nos femmes venant de la Chine après un vol, certainement le vol le plus long sur Airbus A330neo, de 16 heures de temps. Trois ans, c'est une très jeune compagnie. Nous avons encore des progrès à faire et ce sera ça notre focus. Notre projet, c'est l'amélioration continue du service vis-à-vis de nos passagers, vis-à-vis de nos clients. Nous savons que nous avons des chemins à parcourir. Et le dernier, toujours dans le plan de relance, c'est de renforcer nos capacités pour opérer à moindre coût. Parce que nous avons la mission de construire avec toute l'équipe Air Sénégal, que je remercie vraiment au passage parce qu'ils sont entièrement dévoués à cette mission. C'est de faire de cette compagnie un succès et une fierté pour les Sénégalais. Vous parlez de densification du réseau. Allez-vous acquérir de nouveaux appareils ? Alors, la question de nouveaux appareils, c'est la dernière partie, c'est le coût opérationnel. Donc, j'ai le plaisir de vous annoncer, de vous confirmer, effectivement, que dans le cadre de la transformation de sa flotte, Air Sénégal va accueillir, sous forme de leasing bien sûr, parce que dans l'environnement dans lequel nous sommes, les achats ne sont pas forcément d'actualité, nous allons vers du leasing, de tout dernier appareil Airbus A220, qui vont venir progressivement remplacer les appareils, comme on dit chez nous, monocouloirs, donc les appareils de moyenne taille, entre 120 et 165 places, que nous avons aujourd'hui dans notre flotte, nous en avons quatre. Les Airbus A220 vont arriver à partir de la fin de cette année. Et ce sont des appareils qui vont nous permettre d'opérer avec 25% de moins en coûts de carburant, 17% de moins en coûts de maintenance, et évidemment, on produit tout neuf, Wi-Fi à bord, tout le confort à bord, pour l'avantage de nos passagers. Donc voici le sujet que j'aimerais bien partager avec vous et avec tous nos téléspectateurs. On retient donc que Air Sénégal va bientôt acquérir nouveaux appareils. Alors votre ambition est de contribuer à la mise en place d'un hub sous-régional. Comment comptez-vous y arriver ? La mission de Air Sénégal, c'est de connecter l'Afrique de l'Ouest au reste du monde, à travers le hub de Dakar. Aujourd'hui, nous sommes connectés vers l'Europe. Un passager peut quitter Dakar, bien sûr, mais aussi Bamako, Abidjan, Conakry, Noachot, Banjoul, etc. Le même jour, arriver à Dakar et continuer vers toutes les destinations européennes. À partir du 2 septembre, nous allons vers une autre dimension, une autre phase. Air Sénégal va ouvrir New York et Washington. De la sous-région vers New York et Washington, en 2019, nous avons eu 200 000 passagers qui ont fait le trajet. Notre objectif, c'est que c'est une partie non négligeable de ces 200 000 passagers, y compris les Sénégalais, transitent par Dakar dorénavant pour aller vers les Amériques. Ceci n'est que un rappel, un retour vers l'histoire. Jean-Mermoz, quand il allait aux Amériques, passait par Dakar. L'air Sénégal, c'est une très longue et vieille tradition aéronautique. L'objectif, c'est que Dakar retrouve sa position pour connecter l'Afrique au reste du monde par les airs. C'est vraiment notre position et c'est vraiment notre ambition. Ce qui veut dire qu'Amérique, je parle encore à notre diaspora, qui nous a longuement contactés, relancés. Il est évident que suite à ces relances, nous avons dû faire les évaluations, les études de marché. Et à partir du 2 septembre, on va en particulier commencer à faciliter ce trajet. Mais justement, pourquoi avez-vous choisi New York et Washington ? Nous savons tous qu'à l'intérieur de New York, il y a le Sénégal. Une forte communauté sénégalaise. Une forte communauté sénégalaise. Et qu'on connaît des quartiers quasiment sénégalais au sein même de New York. Donc, c'est la destination naturelle. Et aujourd'hui, en termes de trafic, c'est le plus gros trafic. Et le deuxième plus gros trafic vers les États-Unis, aujourd'hui, de la sous-région, c'est Washington. Raison pour laquelle nous avons choisi ces deux destinations. Et en termes de facilitation, par exemple, nous avons pris comme objectif au lancement, à partir du 2 septembre, de partir sous des tarifs très abordables. À moins de 500 000 francs CFA, on doit pouvoir faire aller-retour New York, Washington, à partir de Dakar, au moins de 1 000 dollars. Pour ceux qui viennent de l'autre côté. Évidemment, ces positions tarifaires ne sont accessibles que si les gens s'y prennent très tôt. Donc, j'invite vraiment tout le monde à s'y mettre. Et pas seulement Dakar. Toutes les villes qui entourent le Sénégal, des capitales qui entourent le Sénégal, peuvent se connecter avec moins de 2 à 3 heures de transit au niveau de l'aéroport de Dakar, qui joue ainsi son rôle de hub pleinement. Alors, avec toute cette stratégie, vous vous positionnez, mais dans un secteur concurrentiel ? Extrêmement concurrentiel. Alors, on fait la part des choses. Parce que pour ce qui concerne l'Afrique, l'Afrique de l'Ouest, vis-à-vis de nos consœurs, compagnies ouest africaines, on discute énormément, on est en collaboration. Parce que le côté compétition vient sur un marché qui est très faible. Nous avons intérêt, toutes les compagnies, à collaborer pour augmenter la taille du marché. Donc, vis-à-vis de nos consœurs Afrique de l'Ouest, on est plus dans la collaboration pour augmenter la taille du marché et démocratiser le transport aérien, qui aujourd'hui ne l'est pas du tout dans l'Afrique de l'Ouest. Évidemment, dès qu'on sort de cette zone, où on a une collaboration objective à mettre en place pour augmenter la taille du marché, on voit bien que le plus gros du marché, il est vers l'intercontinental. Donc, c'est l'Europe, avec la France, c'est 600 000 passagers par an, 650 000 en temps normal, alors que sur Abidjan, on est à moins de 100 000 passagers. Ce qui veut dire que cette compétition, elle est très forte. Elle est vis-à-vis de compagnies qui sont des grandes multinationales, qui, pendant la période Covid, ont eu des soutiens très forts de leurs États également. Et nous devons également développer cette concurrence, être compétitif, mais de manière saine. Et je rappelle également autre chose, c'est que dans l'aérien, la compétition est toujours associée à la collaboration. Vous entendez parler de coacher, vous entendez parler d'interline, c'est-à-dire qu'il y a toujours un mélange de compétition et de collaboration, parce que nous sommes un métier de réseau. Quand on transporte des gens jusqu'à destination, une partie de ces personnes-là ont besoin de prendre d'autres compagnies aériennes pour aller plus loin. Donc voici un peu notre environnement, qui est un peu complexe en termes commerciaux, parce que nous sommes à la fois en compétition et à la fois en collaboration avec nos consœurs. Vous êtes aussi dans la création du centre de maintenance aéronautique à l'AIBD. Alors ça, c'est, je rappelle juste le positionnement de l'AIR Sénégal au sein d'un projet beaucoup plus grand du plan Sénégal émergent, qui est le plan Dakar Hub Aérien, le projet Dakar Hub Aérien, qui est avec les trois composantes que sont l'aéroport AIBD, qui est ouvert dans lequel l'État a beaucoup investi, la compagnie nationale qui va animer cet aéroport, parce qu'on a besoin de compagnie nationale pour animer le Hub de Dakar, et l'ensemble des infrastructures, particulièrement les aéroports régionaux, qui permettent de démocratiser le temps aérien au Sénégal, et le centre de formation et le centre de maintenance. Sur toutes ces composantes, AIR Sénégal joue un rôle d'animation. Ce centre de maintenance en particulier va être fait en étroite collaboration avec AIBD. Et nous allons déjà un programme, un plan d'action qui est en train d'être finalisé pour le démarrage des activités dans les mois qui viennent. Donc ce sera un centre où on pourra faire les révisions de nos avions, les révisions des avions d'autres compagnies qui pourront venir à Dakar pour se faire traiter en termes de maintenance préventive. Alors, AIR Sénégal a effectué il y a quelques jours un vol direct de 16 heures, Béligique-Dakar, pour le transport des vaccins anti-Covid. Dites-nous, comment ça s'est passé ce vol ? Alors, ça a été un vol qui a été préparé depuis presque un mois, avec l'appui diplomatique de l'État du Sénégal et de ses partenaires, avec une préparation technique assez lourde dans un environnement Covid, où il y a des contraintes très fortes sur les séjours et les repos des équipages. Et à la fin, ça a été un vol qui s'est effectué en double équipage. L'équipage a été doublé pour des raisons réglementaires, c'est obligatoire pour des durées aussi longues. Et ça a été 16 heures de vol. Vous imaginez qu'en 16 heures de temps, on a vraiment le temps de faire beaucoup de choses. Le record a été battu ? Le record a été battu. Et j'étais très heureux de voir qu'il a été battu par un vol Air Sénégal. Parce qu'au-delà de la mission qui était de livrer des vaccins, au-delà de la mission d'Air Sénégal qui est d'être rentable et d'être soutenable très rapidement, d'être une fierté, ce sont des éléments de symbole qui nous appartiennent, à nous Sénégalais, et qui sont inscrits dans les livres de l'histoire et qui ne vont pas disparaître. On dira demain, ce sont les Sénégalais qui ont fait ça. Merci beaucoup, M. Kahn. Merci à vous. M. Ibrahim Akan, directeur général de Air Sénégal. Je rappelle qu'Air Sénégal met le cap sur la performance après un vol direct de 16 heures au Beijing-Dakar et l'ouverture de plusieurs lignes en seulement quelques mois.